Musique Bienvenue chez Bioponix, agriculture, oui, on rêve d'avoir un pouce vert et de s'entourer de magnifiques verdures chez soi, à l'intérieur comme à l'extérieur, facilement, sans difficulté, bien là, c'est tout à fait possible, c'est prouvé scientifiquement, c'est la science des sols vivants qui s'invitent chez vous, c'est trop bon pour s'en passer, privez-vous pas de ça, vous allez voir à quel point c'est merveilleux. Et puis, je voudrais simplement illustrer ça avec une petite plante que j'ai trouvée dans un centre de jardin, bien, regardez-moi ça, c'est tout à fait charmant, ah, elle est fatiguante, elle, cette feuille-là, bien, regardez, ça, c'est ce qu'on appelle un Moses in the cradle, hein, c'est comme ça que les Américains l'appellent, alors, on va l'appeler le petit Moïse dans son berceau. Alors, le petit Moïse dans son berceau, il est tout petit, puis là, bien, évidemment, je lui donne, son conditionneur de sol, Bioponix, et puis regardez, là, c'est l'illustration parfaite d'un des effets de ce conditionneur microbien-là, de ce probiotique microbien-là. Regardez comment est-ce que la plante est forte, regardez comment est-ce qu'elle est branchue, comment est-ce qu'elle est touffue, comment est-ce qu'elle est solide. Alors, ça, véritablement, c'est un effet du conditionneur de sol qui réveille les bourgeons dormants. Alors, tout le long de la tige principale, on a des bourgeons dormants, là, qui se sont réveillés pour donner des belles petites couronnes accessoires. Et puis, dans pas long, long, bien, le petit Moïse dans son berceau, bien, il va faire ses fleurs. C'est des fleurs bien spéciales qui sont toutes alignées les unes à côté des autres dans une cosse, là, qui ressemblent un petit peu à une gousse. Alors, oui, je vais vous montrer ça au fur et à mesure que le petit Moïse dans son berceau va pousser, se développer et fleurir, parce que je vais lui donner, bien sûr, de l'engrais floraison bioponique. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on a le pouce vert. C'est vraiment pas compliqué. De la lumière abondante. Une température confortable, hein, parce que ce sont des plantes tropicales, hein, comme Valéry ici, là, le bananier d'Abyssinie. Regardez-moi ça, c'est extraordinaire, ça, hein! Et puis, bien évidemment, température confortable et conditionnement de l'environnement racinaire avec le conditionneur de sol bioponique et nutrition complète de la plante avec l'engrais 100% organique bioponique. Alors, voilà, voici revenu le moment de vous présenter une autre de mes belles orchidées bioponiques. Celle-là, mes amis, c'est bien spécial. C'est une orchidée odontocidium. Regardez-moi cette belle touche d'exotisme-là. On dirait qu'elle vient tout droit des îles du sud. Elle est si mignonne et si affriolante que, si elle se mettait à danser, elle pourrait facilement provoquer une mutinerie sur le bas honté, avec la belle, la provocante et la séduisante Tarita. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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